... Chez les chenelles, on aime la rhubarbe à tous les âges. Chaque printemps, dans cette famille alsacienne, tout le monde est concerné. Certains la cultivent, d'autres la cuisinent et quelques-uns la dégustent. C'est la première tarte à la rhubarbe de l'année. Elle est très bonne. A l'origine, cette plante est asiatique. Elle ne fut consommée en France qu'à partir du 18e siècle. Ramenée en Europe par Marco Polo, elle s'est très bien acclimatée à nos latitudes. Son nom latin, Rebaroum, signifiait racine barbare car on ne consommait que ses racines pour ses vertus laxatives. Aujourd'hui, ce sont ces tiges que l'on mange principalement dans le nord et dans l'est de la France, c'est-à-dire là où il pleut le plus. On a eu 20 mm, là. Mais c'est bon, la rhubarbe, elle aime ça. On va dire que c'est la pluie, mais c'est aussi la chaleur. Il devrait faire un peu plus chaud pour qu'elle parte un peu mieux. Elle est encore un peu jeune. Là, ça, c'est vraiment magnifique, ça. Nous sommes à Musig, à 60 km au sud de Strasbourg. Roland et sa fille Marie-Laure viennent de débuter la récolte de leurs 3 hectares de rhubarbe. En Alsace, les pluies sont souvent arrêtées par les Vosges. En général, il pleut un tiers de moins qu'à Epinal, de l'autre côté de la montagne. Les précipitations du début de printemps ont donc été les bienvenues. Là, elle est toute fraîche, on peut la manger comme ça. Même pas besoin de peler, quoi. C'est pur d'hélice, c'est parfait. On ne mange pas la feuille parce qu'elle est toxique. Par contre, elle est très bonne pour faire des traitements anti-pucerons. Donc on fait une décoction, on la met dans l'eau et puis on traite ça. Et c'est un anti-puceron naturel, quoi. La rhubarbe s'arrache délicatement. Le coupe-coupe ne sert qu'à se débarrasser des feuilles. Attention aux doigts. Mais ceux de Roland ne craignent plus grand-chose. Depuis son plus jeune âge, ils ont planté, coupé, sarclé. C'est dans leurs cornes et leurs égratignures qu'on peut lire l'histoire de sa vie. Je ne suis pas né dans les choux, mais dans les champs. La terre, c'est quelque chose qui me retient, quoi. C'est une passion, avant tout. Après, c'est un métier, c'est sûr. Le tout, après, c'est de pouvoir en transmettre une partie, cette passion. Et l'avenir de l'exploitation s'écrira avec Marie-Laure, pour qui travailler la terre est une évidence. On est nés là-dedans, quoi, avec nos parents qui font ça depuis toujours. Quand on était petit, quand on est rentré de l'école, quoi que ce soit, pour les livraisons, toujours avec, sur le tracteur. Voilà, quoi, ça fait partie de nous, quoi. Du coup, elle est devenue incollable sur la rhubarbe. La rhubarbe est un légume. C'est un légume et on le considère comme fruit. On a envie de goûter parce que c'est la saison, quoi. Normalement, on n'en a pas toute l'année. Et puis, quand ça redémarre, tout le monde est content, quoi, quand il y a la 1re tarte à la rhubarbe. Les préparations sucrées, ça, c'est l'affaire de Véronique, l'épouse de Roland. Salut, Véronique. Je te ramène la rhubarbe toute fraîche, là. Oh, super ! Je vais faire une bonne tarte à la rhubarbe. Allez, la tienne. Et elle commence par la couper en petits dés. Vous ne trouverez pas de la tarte à la rhubarbe dans le sud. C'est très acide. Tout le monde n'aime pas. Ce que nous, on faisait quand on était petits, on trempait les bâtons de rhubarbe crus dans du sucre. Donc, c'est meilleur. La rhubarbe est coupée. On va la mettre dans un saladier. On va rajouter 4 cuillères de sucre. Ça permet de dégorger la rhubarbe. Elle sera d'autant meilleure si elle macère une bonne demi-heure avant. On peut rajouter le petit chouch de schnapps. C'est des gousses de vanille qui sont macérées dans de l'eau de vie. Pendant ce temps, ça me permet de préparer la pâte. Le petit secret de ma grand-mère, c'était de mettre de la chapelure. Et en plus, chapelure fait maison. Comme la rhubarbe tire beaucoup de jus, donc c'est pour éponger, pour que le fond de la tarte cuise meilleur. La tarte de Véronique va cuire en 3 fois. D'abord 10 minutes à 180 degrés. Puis elle rajoute un mélange de jaune d'oeuf, de sucre et de crème. Puis c'est reparti pour 20 minutes. Enfin, elle étale une crème meringuée à base de blanc d'oeuf et de sucre. Et la tarte cuit encore 30 minutes. Et voilà ! Bonne dégustation ! Elle est bonne ! Très bonne ! En tout cas, aussi bonne que la dernière de l'année dernière. Vous pouvez aussi en faire une compotée de rhubarbe accompagnée d'une crème pâtissière. Profitez-en, c'est la pleine saison, jusqu'en août. Bonne pour le cholestérol, contre les insuffisances rénales, la rhubarbe peut même éclaircir la couleur des cheveux en infusant sa fleur ou la poudre de sa racine et bien sûr servir d'éventail quand il fait un peu trop chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada